Cette chaîne d'image représente un instrument d'optique composé d'un objectif et d'un oculaire avec une spécificité quand même, c'est d'avoir un objet AB à l'infini ainsi qu'une image instrumentale A'B' elle aussi à l'infini Cela permet d'ailleurs d'ores et déjà de remplir la chaîne d'image Si A'B' est à l'infini, c'est que l'image intermédiaire est sur le foyer objet de l'oculaire, F-Oc Mais si l'objet AB est aussi à l'infini, alors A0, B0 se forme aussi sur le foyer image de l'objectif, F'obj Dans le cas de cette chaîne d'image, si l'on souhaite calculer la puissance ou le grossissement de l'instrument il nous faut absolument avoir l'angle α' qui est l'angle sous lequel est vue l'image instrumentale, A'B' mais aussi α' l'angle sous lequel était vu l'objet AB avant qu'on se mette à utiliser l'instrument Comment trouver l'expression de ces angles ? Avec des schémas Commençons par α α, c'est un angle qui est vécu par l'observateur avant que l'instrument soit utilisé La lumière arrive de AB à l'infini, AB n'est donc pas possible, on ne peut pas le marquer sur notre feuille et d'ailleurs on ne peut donc pas trop à ce moment-là savoir sous quel angle les rayons arrivent de l'objet AB directement dans l'œil de la personne Pour cela on va être obligé de quand même commencer le schéma avec instrument Les rayons arrivent toujours de l'objet AB à l'infini mais avant que la lumière arrive dans l'œil de la personne on intercale un instrument dont le travail va être de dévier les rayons lumineux pour fabriquer une image A'B' vue plus grosse L'astuce à ce moment-là c'est d'utiliser l'image intermédiaire A0B0 puisque elle, elle est au cœur de l'instrument, elle va pouvoir nous donner des informations On la place par principe, quelque part dans l'instrument, peu importe sa taille, peu importe son sens, c'est le principe qui compte et grâce à elle on va pouvoir remonter aux informations, par exemple de l'angle alpha Je m'explique Les rayons qui arrivent de B à l'infini forment B0 Par exemple, il y a celui qui passe par le centre de l'objet qui n'est pas dévié J'ai donc détecté un rayon qui vient de B à l'infini Mais comme ces rayons viennent de l'infini, ils arrivent tous parallèles entre eux Donc l'angle alpha que je détecte ici, d'arriver sur l'instrument Je peux juste en faire une parallèle Dans l'œil de la personne, dans mon schéma, sans instrument Puisque les rayons arrivent de l'infini Je le répète, tous parallèles entre eux Ils arrivaient comme ça dans l'œil de la personne avec un angle alpha Et ils arrivent comme ça également dans l'instrument Ça, ça n'a pas changé Donc voilà où est mon angle alpha Par contre, c'est vrai qu'il n'est pas dans un triangle rectangle Qui permet d'avoir une expression pratique On va donc quand même repérer un triangle rectangle dans l'instrument Ici, l'angle alpha est ici aussi, dans ce triangle bleu Voilà pour l'angle alpha Pour l'angle alpha prime, c'est un peu la même histoire On ne sait pas trop comment les rayons qui sortent de l'instrument Et bien on sorte Parce qu'à prime B' on ne peut pas le placer sur le schéma Il est à l'infini Et encore une fois, c'est A0, B0 qui va nous aider On peut très bien faire un rayon incident Parallèle à l'axe optique qui va sur l'oculaire Celui-là, on sait qu'il émerge par le foyer image de l'oculaire F'oc Vers B' à l'infini Mais encore une fois, comme c'est une image à l'infini Et que les rayons qui partent à l'infini sont tous parallèles entre eux Et bien on vient de gagner une information importante On vient de trouver que si on fait une parallèle à ce rayon Et bien on a le bon rayon qui arrive dans l'œil de la personne Avec le fameux angle alpha prime qu'on cherche Par contre, c'est vrai qu'il n'est pas dans un triangle rectangle très pratique Donc lui aussi, on va le repérer ailleurs dans le schéma Pour faire nos calculs après Dans un triangle rectangle ici Alpha prime dans ce triangle rectangle orange Voilà, avec ces deux schémas là On est armé pour trouver des expressions de alpha et alpha prime Regardons les expressions que ça donne Pour tangente alpha dans le triangle bleu Et bien on trouve côté opposé à l'angle A0B0 Sur côté adjacent à l'angle en partant de la pointe Donc ça fait L'objet F'objet Alors que pour tangente alpha prime Côté opposé à l'angle, là où il n'y a pas l'angle Ça fait ça Bon mais ça c'est A0B0 en fait C'est la même hauteur Divisé par côté adjacent à l'angle en partant de la pointe Donc F'H' C'est donc exactement ces deux schémas là Qu'il faut faire Pour trouver les expressions des angles alpha et alpha prime Dans le cas d'un instrument Qui a son objet à l'infini Ainsi que son image Sous-titrage ST' 501